je vais démarrer bonjour à tous je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire Sonocyte consacré à l'échographie des traumatismes musculaires aigus chez le sportif et aujourd'hui on va le consacrer aux quadriceps je suis Sandrine Oulani responsable marketing chez Sonocyte je suis accompagnée d'Albert Wyss qui est le responsable France Sonocyte également pour la Belgique avant de vous présenter nos deux invités petit rappel du déroulement du webinaire et quelques consignes pour que celui-ci se passe dans les meilleures conditions donc le webinaire sera d'une durée d'environ 45 minutes vos micros et caméras seront coupés pendant toute la présentation mais vous avez à tout moment la possibilité de poser vos questions via la fonctionnalité Q&R qui se trouve en bas de votre écran et nous consacrerons bien sûr le temps nécessaire à la fin du webinaire pour répondre à vos questions je vous présente tout de suite nos deux invités de marque et nous sommes vraiment très ravis de les accueillir ensemble sur ce webinaire pour qu'ils nous fassent partager leur passion de l'échographie musculosquelettique au travers de cette première partie qui sera consacrée comme je vous l'ai dit au quadriceps tout d'abord docteur Michel Chabandérien médecin en médecine et traumatologie du sport à Bagneux en région parisienne fondateur du site ecoloco.fr dédié à l'échographie musculosquelettique et je souhaite préciser que Ecoloco est un site entièrement gratuit et Michel publie chaque semaine un cas clinique donc n'hésitez pas à vous inscrire si c'est le cas venu tout droit de Belgique il n'a pas oublié également son humour belge c'est Walter Emelrich diplômé en échographie musculosquelettique à l'université de Londres et spécialisé en orthopédie et traumatologie du sport il est assistant de recherche au laboratoire de physiologie et enseignant à la haute école de Bruxelles-Brabant il est le fondateur de l'organisme de formation spécialisé en écho musculosquelettique Dynaméco voilà avant de céder je voudrais vous proposer un petit sondage tout simplement pour pour connaître votre niveau d'expérience savoir si vous réalisez l'échographie de façon quotidienne ou pas encore donc je ouvre tout de suite le vote voilà quelques secondes donc pratiquez-vous l'échographie musculosquelettique jamais de temps en temps très souvent tous les jours encore une petite dizaine de secondes ça ne bouge plus je vais vers ma fin au vote je partage les résultats donc écoutez en bonne majorité vous pratiquez déjà l'échographie et plusieurs fois par semaine donc voilà je pense que le topo nous permet déjà d'orienter s'il y a des questions bien sûr particulières ou des messages à passer voilà je laisse tout de suite la parole à Michel et à Walter alors merci Sandrine pour cette introduction je vais commencer directement par rentrer dans le vif du sujet en partageant mon écran ici et de présenter en fait la première partie de l'anatomie que constitue le quadriceps chez l'être humain bien entendu et nous allons voir ça un tout petit peu plus en détail dans le sens où l'anatomie descriptive est assez importante dans ces lésions alors le tendon du rectus femoris est composé de deux tendons un tendon direct et indirect le premier étant sur l'épiniliac antero inférieur et souvent on a tendance à oublier parfois le tendon indirect qui est ici en position numéro 2 et qui va s'insérer sur la partie latérale au niveau de suscotilloïdien et ce tendon indirect a une importance assez capitale notamment dans les lésions dont nous allons décrire les différentes possibilités en fonction des impacts alors dans ces tendons ce tendon indirect par exemple peut être prolongé par une aponevrose et dans chaque tendon qui est relié à l'os on peut avoir différents types de possibilités soit un tendon qui est prolongé par une aponevrose qui est périphérique ou bien encore dans le cas de notre rectus femoris un tendon qui est prolongé par une aponevrose centrale et dans ce rectus femoris également une aponevrose qui sera périphérique donc on a un petit peu des deux et puis dans certains cas de figure par exemple au niveau de l'os on peut avoir des jonctions qui sont directement posées sur l'os dans lesquelles on peut également avoir des lésions notre tendon du rectus femoris va avoir une partie du fascia on va dire donc de ce tendon qui est une prolongation qui va continuer sur le muscle donc contrairement à ce qu'on voit dans les bouquins d'anatomie où on voit un tendon qui est accolé à un muscle qui est parfois mis à disposition simplement pour des raisons pédagogiques dans l'anatomie, dans la vraie anatomie donc en dissection cadavérique on se rend compte que ce tendon est une prolongation du muscle et inversement bien que les fibres au niveau histologique ne soient pas les mêmes mais il y a un mélange qui se fait et de ce tendon direct va avoir une aponevrose qui sera superficielle et le tendon indirect va se prolonger et va être à l'intérieur du muscle va se prolonger dans le muscle alors on va voir une coupe anatomique dans laquelle vous allez voir tous ces tendons donc je vais faire une petite pause de l'image donc on a le tendon quadricipital qui va constituer le vaste intermédiaire les vastes latéraux et puis ici nous avons le rectus femoris et vous voyez au centre cette cloison qui sera d'une importance capitale quand nous expliquerons les lésions va disparaître pour quand on va arriver vers la patella laisser apparaître une autre jonction qui sera derrière donc ça c'est un autre fascia qui va constituer la partie du tendon quadricipital ce tendon quadricipital on revient ici de bas en haut va être situé en postérieur du sphémoris puis il va disparaître pour laisser apparaître cette petite cloison intermusculaire qui en fait est la partie du tendon indirect qui va se situer sur le cotyle donc cette partie de membrane va venir s'insérer et va constituer notre tendon indirect alors ces lésions vont être différentes en fonction des âges du patient donc l'âge aura une importance capitale mais ça veut dire aussi que ça peut toucher tous les âges les lésions peuvent toucher n'importe qui à n'importe quel moment de l'activité sportive la différence entre ces atteintes vont être en fonction de l'atteinte va être à différents endroits va être située à différents endroits en fonction de l'âge également donc chez les adultes on aura plutôt une atteinte au niveau du muscle ou bien de la jonction miotendineuse par contre on aura plutôt une atteinte chez les personnes un peu plus âgées ou les seniors une atteinte plus particulière du tendon et pour les enfants là on ira tout de suite dans la partie de cartilage de croissance donc en fonction de l'atteinte ou en fonction de l'âge que le patient aura et bien entendu on devra peut-être éventuellement poser la sonde à différents endroits alors dans ces mécanismes lésionnels on a principalement deux mécanismes qui vont donner des lésions qu'on appelle des lésions intrinsèques pour les lésions qui sont indirectes et qui sont souvent liées à un étirement suite à une contraction forcée et puis on a les lésions extrinsèques dites de compression donc ce sont des lésions directes avec des chocs qui vont donner des lésions dans le muscle dans ces lésions bien entendu on peut avoir différents endroits d'atteinte soit à la jonction entre le muscle et le tendon comme décrit dans la petite image juste en dessous soit on peut avoir des atteintes un petit peu plus profondes ou au niveau des fascias ou on peut avoir également des atteintes entre l'os et le tendon lui-même donc au niveau des anthèses en général c'est des choses qui nous intéressent mais la seule question que le patient pose en général c'est toujours la même c'est docteur combien de temps ça va durer quand est-ce que je peux revenir sur le terrain et quand est-ce que je peux recommencer mes activités à cette question très difficile de répondre parce que ça va dépendre de plusieurs critères mais certaines personnes ont fait avancer pas mal de choses dans ce domaine notamment le premier qui a commencé avec ça c'est le professeur Petron en 2002 qui a commencé à faire des gradations au niveau de ses lésions musculaires avec des lésions de grade 0 évidemment il n'y a pas grand chose au niveau de ses lésions mais au niveau du grade 1 c'était considéré avec une élongation de plus ou moins 5% du muscle avec une atteinte au niveau de la coupe transversale de 2 à 10 mm le grade 2 un peu plus gros entre 5 et 50 mais vous voyez qu'entre 5 et 50 ça peut varier pas mal et là ça devient un petit peu plus compliqué à pouvoir déterminer si c'est un grade 2 ou presque un grade 3, 2,5 donc il y a une notation un petit peu approximative à un moment donné avec des grades 2, des grades 2,5 et donc il y a plus tard Duré et Rodino qui ont fait une autre approche avec notamment des lésions qu'on peut voir avec l'échographie et eux ont corrélé justement ces lésions avec des aperçus au niveau de l'échographie mais maintenant il y a encore une autre équipe qui a également travaillé sur ça avec l'équipe de la Sims où ils ont donné d'autres gradations avec également le tissu conjonctif donc peu importe de toute façon une chose qui sera importante à retenir c'est simplement dans ces gradations c'est que plus vous allez arriver près du tissu conjonctif donc des fascias plus la lésion sera longue à récupérer donc ici dans un grade 1 où on a une atteinte du tissu conjonctif mais sans modification de la structure on aura une zone qui sera hyper écogène et en général ces patients-là sont un petit peu plus difficiles à retrouver parce que c'est parfois confondu avec un muscle normal ou avec une anisotropie quand on va bouger la sonde d'une certaine manière et parfois on passe à côté de ces patients-là donc le grade 1 est considéré à être une à deux semaines et une semaine plutôt si c'est du muscle deux semaines si c'est du tissu en même temps conjonctif le grade 2 on aura une modification des structures avec une plage également hyper écogène donc en fait c'est un grade 1 avec une modification des structures qui va augmenter le temps pour un système musculaire à trois semaines et quatre semaines si on a un tissu conjonctif qui sera atteint le grade 3 est beaucoup plus facile à voir il est souvent facile à repérer simplement parce qu'on aura ce grade 2 mais avec la présence d'un hématome en intramusculaire ou entre les fascias et le grade 4 bien entendu ça c'est simple puisqu'il y aura également une problématique au niveau de la dynamique et au niveau de la contraction musculaire donc avec une atteinte une atteinte du mouvement du patient donc dans tous ces grades on aura un temps précis par rapport à ça et ce sera déjà à ce moment-là beaucoup plus facile de donner un pronostic par rapport aux gradations qu'on aura avec son patient alors au niveau du matériel on va toujours utiliser une sonde de haute fréquence avec une sonde linéaire et dans cette sonde linéaire on va essayer de faire attention au moment où on va faire notre examen idéalement pour un muscle je pense que Michel n'ira pas en contresens par rapport à ça mais l'idéal c'est d'aller à 4 jours pour attendre justement que l'hématome est pris sur sa place et en même temps pour ne pas passer à côté de lésions par rapport à l'œdème qu'il y aura donc certaines lésions on va pouvoir les prendre à jour J 0,24 ça peut aller jusqu'à 3 semaines évidemment Michel vous en parlera un peu plus en profondeur mais l'idéal pour un problème musculaire ce sera plutôt 4 jours on fera toujours un balayage transversal dans l'axe du muscle et on fera également une visualisation en longitudinale pour vérifier s'il y a une atteinte musculaire et que ce ne soit pas un phénomène d'anisotropie les sites douloureux c'est assez simple en général chez le patient qui a une douleur musculaire que ce soit la jonction myotendineuse ou au niveau musculaire il y a toujours la même systématisation de demander au patient où est-ce que ça fait mal et le patient va vous démontrer ou va vous montrer exactement où vous avez la possibilité de placer la sonde donc il va vous montrer la zone de douleur et c'est là que vous allez placer la sonde c'est assez simple en général Doppler de puissance on peut le rajouter on peut rajouter l'élastographie il existe plein de choses mais on peut également rajouter du dynamique la contraction pour voir si on a effectivement un grade 4 par exemple alors comment ça se passe on va poser la sonde et puis pour les gens qui sont un petit peu moins habitués alors pour ceux qui connaissent évidemment ce sera un repérage très facile mais en superficiel on aura le tissu subcutané et puis en profondeur on verra avec une plage hyperécogène la structure osseuse l'orectus femoris qui va être séparé des autres muscles par toutes ces cloisons qui sont les cloisons intermusculaires donc les fascias ou les aponevroses et on aura une possibilité également d'aller voir le tendon indirect donc le tendon direct on va pouvoir le voir mais le tendon indirect on va pouvoir aller le voir directement sur la partie du cotille en inclinant la sonde alors en live direct ça donne ceci c'est à dire que vous allez avoir le démarrage en partant de la rotule vous allez remonter donc faire ce qu'on appelle la technique de l'ascenseur et chaque muscle va être reposé et si vous observez bien au centre ici de ce rectus femoris vous voyez déjà la membrane la cloison intermusculaire qui constitue en fait le tendon indirect donc ici on a été un petit peu plus vite au niveau de la vidéo en bas mais simplement pour vous montrer la technique de l'ascenseur éviter les phénomènes d'anisotropie donc toujours être perpendiculaire par rapport au muscle pour éviter justement un faux positif et bien entendu vous pouvez continuer et aller si vous voulez aller chercher le tendon indirect avec une petite orientation vers le cotyle et une orientation de la sonde à 30 degrés dans ces mécanismes lésionnels comme je vous ai dit on a des mécanismes indirects et des mécanismes directs on va commencer par les compressions au niveau direct ici on va observer les traumatismes donc ce qu'on appelle également les traumatismes extrinsèques et là je laisse la parole à Michel pour décrire ces vidéos de lésion je suis vraiment désolé parce que je vous ai perdu pendant un bon moment les traumatismes musculaires extrinsèques c'est des traumatismes directs c'est à dire que par exemple au karaté vous recevez un coup direct dans la cuisse alors ce qui va se produire c'est qu'il va y avoir une onde de choc qui va se transmettre sur tout le long de votre cuisse et donc cette onde de choc peut être absorbée vous voyez dans un premier temps elle va traverser le tissu cutané dans un second temps elle va traverser le muscle rectus c'est mori puis elle continue son trajet pour arriver sur le vaste intermédiaire et là face au flux fémoral l'onde de choc est répétée et là à ce moment-là les lésions sont observées vous voyez actuellement sur ce vaste intermédiaire un très volumineux hématome secondaire à ce traumatisme musculaire extrinsèque bien entendu cet hématome nécessitera d'être ponctionné alors comme toujours comme pour tous les traumatismes musculaires le protocole Reiss même s'il change d'appellation actuellement reste de mise c'est-à-dire que le principe sera quand même d'aller vider les hématomes d'éviter qu'ils se reconstituent en faisant une compression plus l'application de froid dans un premier temps plus l'élévation du membre dans l'attente que la fibrose cicatricienne puisse se faire fibrose qui quant à elle donnera lieu au début de la rééducation tant que vous retrouvez face à une image comme celle-ci anécogène témoignant du contenu liquidien avec le renforcement acoustique postérieur image qui se comprime sous la pression de la sonde cela sous-entend qu'il persiste un épanchement et de ce fait la rééducation active ne peut pas être rééducée vous voyez ici l'importance de ce traumatisme musculaire extrinsèque ce qu'il faudra surtout retenir c'est la transmission de l'onde qui va aller jusqu'à la partie la plus profonde de la cuisse en l'occurrence ici le vaste intermédiaire maintenant le problème de ces traumatismes c'est qu'ils peuvent faire l'objet de complications alors notamment on insiste beaucoup sur le fait que les massages pourraient favoriser l'apparition de calcification voire d'ossification au sein de ces images vous voyez sur cet écran la déformation qu'on voit apparaître sur l'écran qui ne correspond pas à une fracture du fémur mais l'existence d'une ossification qui s'est faite venant remplacer le tissu d'hématome que nous avions vu tout à l'heure vous voyez cette ossification elle-même pourra donner lieu à des frottements des conflits lorsque on va solliciter les muscles de la jambe il pourrait y avoir un frottement avec le muscle vaste intermédiaire ou du moins ce qu'il en reste les traumatismes musculaires indirects quant à eux ce sont des traumatismes intrinsèques c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous faites traumatisme alors bien entendu il se voit lorsqu'on sollicite un muscle ou un tendon alors qu'il est étiré un muscle ou un tendon étiré contre résistance peut donner des lésions en fonction de l'âge du patient les lésions seront variables nous sommes ici face à un patient adulte qui va avoir un traumatisme au niveau un décollement excusez-moi une désinsertion muo-aponevrotique centrale vous vous rappelez que le rectus témori à son tiers supérieur est traversé par une cloison aponevrotique qui va de l'avant vers l'arrière et sur cette cloison aponevrotique s'insert des fibres musculaires dans le cas que nous vous décrivons vous observez une désinsertion de ces fibres musculaires nous noterons que le tissu conjonctif par contre c'est-à-dire cette aponevrose centrale est conservée ce qui est plutôt de bons pronostics tant que comme vous pouvez le voir l'hématome est compressible encore une fois on ne peut pas débuter de réduction active là encore nous observons un hématome qui est situé plus en périphérie à la proximité d'une aponevrose périphérique comme vous pouvez le voir vous voyez encore une fois qu'elle s'écrase sous la pression de l'acide bien entendu ces hématomes peuvent donner lieu évidemment à des ponctions sous éco-guidage ou sous éco-repérage en phase secondaire ce qu'on pourra observer lorsque l'hématome va disparaître c'est l'apparition d'une fibrose cicatricielle vous voyez en haut de votre écran le rectus témori et vous observez que son éco-structure n'est plus d'éco-structure musculaire vous voyez la fibrose qui est venue remplacer le tissu lésé qui dans un premier temps avait donné lieu à un hématome et vous observez ici la perte du tissu musculaire classique tel qu'on le voit en échographie vous voyez d'ailleurs à la partie plus basse du rectus témori mais à la fibrose à cet aspect écogène régulier dirons-nous et bien entendu n'est pas compressible sous l'asse c'est bien la phase où il est nécessaire de faire cette réducation active qui repose sur les grandes règles sur les messages transverses profonds les étirements passifs puis le travail contre résistance en augmentant progressivement l'excentricité vous voyez ici d'ailleurs une fibrose cicatricielle à distance vous voyez l'aspect comparatif par rapport à l'image de droite vous avez ici le tissu aponevrotique centrale normale et ici la fibrose qui vient qui concerne également cette aponevrose centrale nous continuons donc Walter tu peux peut-être rajouter un petit mot par rapport à cette image alors comme en général dans les principes de rééducation parfois le patient a tendance à avoir une plainte dans ce rectus femoris ici en haut à gauche vous voyez un rectus femoris en contraction qui est tout à fait normal et dans le cas présent de ce patient c'était un patient qui ne se plaignait pas spécialement de douleur donc ça faisait deux ans qu'il avait qu'il avait eu une petite une petite impact au niveau au niveau de son muscle ça l'a gêné pendant six mois et puis après il ne se plaignait plus du tout de douleur mais par contre il se plaignait qu'à la course quand il accérait un petit peu plus il avait l'impression que son muscle l'embêtait mais il ne savait pas bien déterminer donc simplement avec une contraction on voit justement cette fibrose cicatricielle qui jouxte la partie musculaire juste à côté et sur laquelle on peut voir en fait que c'est juste une gêne mais ça ne pose pas de problème principalement dans l'activité de ce muscle dans certains cas de figure les fibroses peuvent être en accrochage et donc là peuvent créer des conséquences plus importantes pardon Michel ce que je tenais à dire c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser même si le patient va récupérer complètement au niveau de sa fonctionnalité il n'a plus de douleur récupère au niveau sportif la totalité de ses capacités il n'empêche que la fibre cicatricielle persistera à vie toutes ces lésions musculo-tendineuses sont des lésions définitives d'antignopathie calcanéenne mais si le patient a un protocole staniche qui est parfait qui récupère complètement son tendon reste déformé les lésions musculaires avec la fibrose ce sera équivalent je ne sais pas je vous ai perdu pendant un moment au niveau de ce ce webinaire je pense que Walter a bien insisté sur le fait que dans les traumatismes musculaires il est idéal d'effectuer l'échographie entre le 3ème et le 5ème jour après le traumatisme je pense Walter que tu en as parlé bien sûr c'est très important c'est à dire que la lésion est au mieux évaluée entre le 3ème et le 5ème jour c'est aussi la période idéale pour pouvoir faire une ponction sous éco-guidage ou une ponction sous écoscopie suite à cela il risque d'y avoir un caillot qui se forme rendant la ponction impossible et on est obligé après d'attendre un délai de 3 semaines pour que le caillot soit de nouveau dissous et qu'on puisse enfin ponctionner donc ici on a à nouveau un syndrome cicatriciel de fibros cicatriciel et ça c'est un patient qui ne se plaint pas spécialement de douleur et c'est à la recherche simplement c'était pendant un cours d'anatomie en fait c'était aussi simple que ça chez un jeune patient chez un jeune étudiant parce que ce n'était pas un patient c'était un étudiant et sur lequel en fait une découverte fortuite sur une lésion qui avait eu lieu il y a 5 ans donc ça veut dire également que dans certains cas de figure et là ce serait peut-être un message que je voudrais passer à mes amis kinésithérapeutes et ostéopathes c'est que parfois aller faire une échographie en suivi à distance de la lésion et bien ce n'est pas toujours toujours une excellente idée puisque les lésions et les cicatrices se verront dans certains cas de figure à vie donc ce n'est pas toujours la meilleure solution pour rassurer le patient parce que le patient s'il voit des images et considère que ces images sont entre guillemets pathologiques surtout chez des athlètes et des sportifs de haut niveau et bien ça peut malheureusement amener des troubles au niveau au niveau mental en ayant des craintes de faire une activité sportive ou même chez les non sportifs de haute compétition mais ça peut amener des craintes à recommencer une activité sportive dans des intensités qui sont assez élevées simplement par la simple vue d'une image et donc là j'attire un petit peu l'attention que c'est bien sûr la clinique qui primera toujours et jamais les images donc si vous avez une image comme celle-ci par exemple où la clinique est totalement absente où il n'y a aucune douleur et bien il n'y a aucun intérêt à aller même spécialement dire au patient ah bah oui il y a une image qui me paraît bizarre donc là j'attire un petit peu l'attention là-dessus je pense que Walter vous l'a dit pendant que je vous ai perdu au niveau de ce webinaire mais vous avez vu dans les traumatismes musculaires directs le muscle qui est concerné en priorité c'est celui qui est près du fumef émoral c'est-à-dire le vaste intermédiaire alors que dans les traumatismes musculaires intrinsèques ou indirects le muscle qui est le plus souvent lésé c'est le rectus fémori pour une raison simple c'est qu'il est bi-articulaire à la différence des trois autres muscles le vaste intermédiaire le vaste interne le vaste externe s'insèrent sur le fumef émoral ne sont qu'extenseurs du genou alors que le rectus fémori est fléchisseur de hanche et extenseur de genou donc nous avons vu cette lésion qui concernait plutôt l'adulte l'adulte nous allons maintenant voir une deuxième lésion qui elle concerne plutôt le patient âgé donc là le traumatisme musculaire tel que vous allez pouvoir l'observer c'est vu par exemple chez un patient qui a glissé sur le vercle donc il s'est retenu et à ce moment-là ce qu'on a pu observer c'est une rupture de la jonction myotendineuse du muscle rectus fémori alors que ce soit la rupture de la jonction myotendineuse ou rupture d'une partie du tendon du quadriceps en l'occurrence le tendon du rectus fémori ce que vous voyez sur votre écran c'est l'hématome dans lequel baigne le rectus fémori plus bas sur l'écran vous voyez le vaste intermédiaire il existe aussi un petit épanchement qui est visible sur la droite de votre écran mais vous voyez que le liquide vient entourer ce qu'il reste de tendon je ne sais pas si Walter peut continuer à faire défiler cette vidéo mais vous pourrez observer regardez nous partons de la proximité de la patella nous remontons et vous voyez l'hématome à la place du tendon du rectus fémori hématome qui va peu à peu grossir en intensité et pourquoi parce que le tendon du rectus fémori se rétracte et laisse sa place c'est l'image typique en battant de cloche vous voyez le bout de tendon distal du rectus fémori noyé dans du liquide et cette lésion c'est lésion qu'on voit plus volontiers comme je vous le disais chez les patients âgés plus on avance en âge plus les tendons et plus les muscles sont fragiles vous voyez nous allons vous montrer d'ailleurs l'aspect d'une fibrose cicatricielle de cette désinsertion vous avez vu un aspect normal vous voyez le tissu de fibrose cicatricielle la partie basse de l'écran vous voyez encore une partie du tendon qui correspond au vaste intermédiaire voilà et au dessus la fibrose cicatricielle qui a mis un certain temps à se faire afin de recoller le muscle rectus fémori au bout de tendon distal s'insérant sur le quadriceps pour obtenir une telle fibrose il a fallu plusieurs mois là nous sommes maintenant dans un troisième cas de figure nous sommes chez l'enfant le jeune l'enfant et l'adulte jeune ont des tendons et des muscles ultra solides ce qui veut dire c'est qu'il ne faut pas de lésions au niveau des tendons et des muscles ce qu'on observe c'est une désinsertion une involution osseuse de l'entèse du tendon et en l'occurrence chez l'enfant le grand classique c'est quand même l'arrachement de la lamelle osseuse du tendon direct du rectus fémoris sur l'épiniliaque antero supérieur vous voyez d'ailleurs sur la radio en haut de l'écran cette involution osseuse pardon épiniac antero inférieur épiniac antero intérieur pardon et sur le bas de l'écran vous l'observez également à gauche de l'écran tant sur la coupe longitudinale que sur la coupe transversale je ne sais pas si vous voyez sur la coupe transversale en bas l'épiniliaque bon on va le remontrer ici là vous voyez l'épiniliaque antero intérieur à gauche et vous avez vu cette involution osseuse regardez l'épiniliaque à gauche de l'écran la involution osseuse vous la voyez et cette image a été observée chez un adulte alors que le traumatisme avait lieu chez l'enfant et vous retrouvez également excusez-moi sur la coupe juste avant le tendon sur la coupe transversale vous observez cette involution osseuse qu'on observe sur la coupe transversale à droite de l'écran vous observez cette involution osseuse qui est à la proximité du tendon direct du rectus fémorique voilà Walter vous la montre sur l'écran bien sûr en fonction de l'importance du décollement de la involution le traitement sera purement orthopédique ou chirurgical donc là on vous fait un petit résumé des différentes lésions que nous pouvons observer tu veux peut-être en dire un mot Walter alors au niveau des lésions on peut avoir des lésions qui soient distales également donc qui vont jusqu'au niveau de l'enthèse par contre non pas au niveau proximal mais plutôt au niveau distal donc au niveau de la patella on peut avoir des tensions qui vont se faire avec soit des micro ruptures également donc des conséquences après de calcification ou au niveau de l'enthèse on peut avoir vraiment des fibres qui ont été étirées et puis Michel vous parlait tout à l'heure de la forme du battant de cloche donc le battant de cloche c'est vraiment cette partie-là qui bon le battant de cloche voilà c'est exactement ça et ça c'est vraiment lié à une désinsertion donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc le grade 4 avec une désinsertion complète et là bien entendu c'est un envoi chez le chirurgien chez l'orthopédiste parce que ça c'est quelque chose qui relève plutôt de l'orthopédie donc là c'est en coupe longitudinale et là vous voyez exactement la même chose mais cette fois-ci vous le voyez en coupe transversale exactement le même cas de figure que vous avez vu sur la vidéo avant avec du liquide qui va entourer ce moignon qui est en forme de battant de cloche alors dans les études on avait vu déjà une petite partie tout à l'heure au niveau des contractions musculaires donc souvent l'échographie est faite de manière statique et c'est parfois pas toujours évident de retrouver une information dans une image statique donc il est toujours intéressant d'aller donner ou demander à une contraction au patient et de voir exactement comment ça va se passer et l'avantage en fait de l'échographie c'est que c'est le seul examen qui permet de faire un examen dynamique en même temps et de voir la visualisation de l'image de ce qui se passe en dessous de la sonde donc un muscle a un certain volume le volume en contraction évidemment ne change pas mais la forme peut changer si jamais il y a des adhérences et normalement la forme va augmenter donc va prendre de l'ampleur mais lorsqu'il y a une cicatrisation au point d'adhérence au point d'impact vous allez voir ce muscle qui va se racrapoter un tout petit peu sur lui-même avec un fascia avec un point d'ancrage qui va être mis à l'endroit de cette fibrose au niveau de cette cicatrisation donc là bien entendu en fonction de l'atteinte et en fonction de l'ampleur de cette cicatrisation et bien soit ce sera à nouveau à renvoyer chez le chirurgien orthopédique ou bien à travailler avec de la kiné que ce soit fonctionnel avec du crochetage ou toutes les techniques possibles pour essayer de libérer un maximum les adhérences en sachant que parfois on garde quand même des séquelles et on ne peut pas avoir non plus toute la libération de ce muscle alors tout à l'heure Michel vous parliez du protocole RICE alors ce protocole RICE actuellement on parle du protocole peace and love et tout ce qui s'en suit mais ça reste malgré tout le protocole RICE alors je ne vais pas m'étaler sur ce point de vue mais je sais que certains de nos auditeurs peuvent être un petit peu plus titilleux sur les derniers protocoles et les dernières mises en place donc bien entendu ces protocoles sont toujours basés sur la même chose donc avec une protection une élévation de la compression et pour ma part en tout cas la chose qui est vraiment primordiale on peut avoir des débats de longues heures de débats sur ces protocoles mais la chose qui est primordiale qui est vraiment la plus importante à mon sens c'est la compression et la compression quand il y a des berges qui sont éloignées la compression sera importante alors on parle souvent d'éviter les anti-inflammatoires non-stéroïdiens on rentre aussi dans un débat après trois jours il y a des études qui montrent bien qu'après trois jours on peut donner des anti-inflammatoires non-stéroïdiens ça ne changerait un protocole par contre avant trois jours oui peut-être effectivement ça change la myogénèse donc voilà si Michel tu veux rajouter quelque chose par rapport alors juste les grandes variantes c'est que apparemment l'application de froid doit être limitée dans le temps c'est à dire que le froid a un effet antalgique mais il inhibe aussi l'inflammation qui est nécessaire pour obtenir cette fibre cicatricielle donc au tout départ on parlait d'un glaçage prolongé plus ça va dans le temps on se rend compte que le glaçage va être limité et comme l'a dit Walter la compression est extrêmement importante c'est pas du tout évident alors vous avez bien compris que par exemple chez l'adulte la désinsertion de l'impôt névrotique centrale elle va se faire au tiers supérieur de la cuisse on fait une compression avec un gradient de pression qui va diminuer en partant du bout du pied c'est réalisable avec par exemple des bandes biflex ou ce genre de choses mais c'est quand même pas évident du tout à pratiquer si vous faites une compression uniquement localisée sur la zone de la désinsertion il va y avoir un œdème du membre inférieur et c'est pas le but du jeu plus ça avance plus je pense à titre personnel plus j'utilise alors les chaussettes les collants ou plutôt les bas de contention dans la situation de l'insertion de l'impôt névrotique centrale ce sera un bas de contention alors la classe 2 c'est une classe qui est un petit peu faible par rapport à une compression et c'est une classe que l'on trouve dans toutes les pharmacies et ce que je recommande aux patients c'est en fait d'utiliser un bas de contention et de mettre le deuxième bas sur la même jambe et ça a un rôle de compression important voilà ce que je voulais vous dire par rapport au protocole le principe reste toujours le même faut quand même pas l'oublier c'est que le but du jeu c'est d'avoir la fibro cicatricielle la plus précoce possible avoir la fibro cicatricielle la plus précoce possible l'échographie c'est l'examen clé on le commence au troisième cinquième jour s'il y a un hématome volumineux il faut ponctionner l'hématome suivi d'une compression on est bien d'accord et l'autre intérêt de l'échographie c'est d'apprécier le moment où la fibrose a lieu et pour cela il suffit simplement de faire une épreuve de compression de la sonde si l'image anécogène qui est sur votre écran s'écrase c'est qu'il y a encore du liquide donc il n'est pas encore temps de faire de la rééducation active si par contre la structure reste solide il ne s'écrase pas ça veut dire que nous sommes arrivés au moment de la fibrose vous avez vu sur les vidéos précédentes l'aspect de la fibrose quand même avec la désorganisation des fibres musculaires et là il est temps de faire cette rééducation active alors juste encore un petit mot sur cette pratique de peace and love aussi il y a pas mal d'études également qui sont et là j'invite à nouveau mes amis kinés ostéopathes mais même médecins du sport également à peut-être préconiser aussi peut-être de la chaleur parce que souvent on n'en parle pas énormément mais la chaleur permet de relâcher tout ce qu'on appelle les heat shock proteins notamment toutes ces protéines de stress mais ça va augmenter la vascularisation également et ce phénomène de vascularisation va permettre de mobiliser l'oxygène nécessaire justement à la récupération et en même temps de libérer un tout petit peu l'œdème c'est un phénomène un petit peu de cercle vicieux quand il y a un œdème évidemment il y a un éloignement des tissus des tissus vasculaires cet éloignement va créer un œdème puisqu'il manque d'oxygène et donc on permet par ce processus de chaleur de réduire un petit peu cet œdème et d'augmenter également on sait que la chaleur va augmenter la fabrication et la taille des myoblasts et des myotubes au niveau musculaire donc tout ça va augmenter la solidité du système et en même temps ça permettra de diminuer la fibrose la température en général dans les études c'est plus ou moins 42 degrés donc ça a été sur l'humain sur le rat sur les animaux et on considère qu'il faut le faire plus ou moins entre 20 et 30 minutes mais l'idéal c'est de le faire au-dessus ou en dessous de la lésion pas spécialement sur la lésion donc voilà un petit truc à essayer pour les praticiens ça c'est le côté pratico-pratique que je développe à ce niveau-là on a voulu faire ce webinaire en commençant parce que ce n'est pas la lésion traumatique musculaire la plus fréquente au niveau du membre inférieur chez les sportifs la lésion la plus fréquente ce sont les ischios jambiers mais c'était le premier webinaire et ce qu'on aime dans le quadriceps c'est qu'en fait une coupe suffit la coupe en remontant avec la technique de l'ascenseur où vous partez de la patella pour remonter tout le long de la cuisse et où vous découvrez vraiment très facilement les quatre constituants musculaires du quadriceps avec le fût fémoral en dessous le vaste intermédiaire sur chaque côté les vastes latéraux et le rectus témori et ce qu'on aime bien dans ce traumatisme musculaire c'est qu'ils sont assez simples à comprendre traumatisme musculaire direct la lésion est distale elle est profonde traumatisme musculaire indirect c'est exceptionnellement un autre muscle que le rectus témori et pour le rectus témori en fonction de l'âge les lésions sont préférentiellement observées au niveau des anthèses l'évolution de l'épinillac sur l'évolution du tendon direct sur l'épinillac en témoin inférieur ou sur une partie de la patella pour l'enfant pour l'adulte la désinsertion muapo-nivrotique centrale du rectus témori au tiers supérieur de la cuisse et pour la personne plus âgée les lésions mieux tendineuses du rectus témori donc il y a une espèce de classification qui est simple à retenir et qui à mon avis est accessible à tout échographiste même débutant et donc pour conclure l'idée de l'échographie finalement ça va être de donner un pronostic entre les différents stades mais principalement aussi ce stade 1 qui est souvent malheureusement on passe très très souvent à côté c'est typique d'un patient qui vient après pas mal de temps qui s'est fait de l'automédication qui a arrêté qui a recommencé qui est toujours un petit peu embêté par sa douleur musculaire on ne le trouve pas spécialement et là une petite astuce également serait de je dirais peut-être d'abord regarder le côté sain et de faire cette technique de l'ascenseur et de passer du côté où il a mal toujours en pointant du doigt bien entendu la zone douloureuse et donc là il faut jeter un petit œil un petit peu plus attentif parce que ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas trop trop l'habitude de ce genre de lésion mais comme Michel explique c'est quelque chose avec une certaine une certaine technique de régularité en ayant une vitesse assez régulière de cette technique de l'ascenseur ce n'est pas si compliqué à voir que ça alors évidemment ça va servir également à préciser le délai de revalidation est-ce que je ferai une reprise de sport ou ce suivi évolutif je peux dire encore un mot Walter on n'a pas beaucoup insisté là-dessus mais en fait ce qu'il faut retenir c'est que plus vous avez une lésion du tissu conjonctif prenons par exemple la désinsertion mûre aponyvrotitique soit vous avez uniquement un arrachement des fibres qui s'insert sur cette aponyvroce centrale et le pronostic est bon ça veut dire que la reprise sportive est précoce si par contre vous avez une désintégration de ce tissu conjonctif le délai de reprise sera plus prolongé alors il y a des tas de classifications qui ont été faites on n'a pas voulu rentrer dans ce détail mais sachez-le plus le tissu conjonctif de soutien est respecté plus vite la reprise se fait et donc dans ces différentes gradations comme Michel vient l'expliquer en fonction le grade 3 est assez assez intéressant puisqu'on peut faire également une ponction de l'hématome en fonction si on utilise soit l'éco-repérage ou bien l'éco-guidage un petit peu ça dépend de l'expérience du thérapeute en fonction du grade si c'est un grade 4 bien entendu une rupture complète il faudra peut-être une IRM derrière donc revoir avec le radiologue et également le chirurgien et puis faire un diagnostic différentiel entre si c'est un épanchement une lésion alimentaire ou une lésion musculaire et là la lésion musculaire comme Michel l'expliquait tout à l'heure le délai idéal c'est plutôt 4 jours et donc ne pas le faire en immédiat entre 0 et 24 heures parce que là souvent on passe à côté de ces lésions donc il n'y a rien d'urgent dans une lésion musculaire en dehors de je dirais la lésion de grade 4 c'est-à-dire la lésion complète et là en général il y a une atteinte de toute façon fonctionnelle donc le patient souvent va d'ailleurs aux urgences parce qu'il y a une fonction qui ne fonctionne plus très bien mais par contre dans les épanchements ou la lésion ligamentaire et bien ça on peut le faire en immédiat donc on peut le voir très très rapidement les protocoles Piss & Love on vient d'en parler je ne reviens pas dessus donc et évaluer les complications voir s'il y a une rechute s'il y a un hématome secondaire s'il y a un tissu cicatriciel et s'il y a une myosite tocifiante qui s'installe mais dans cette évaluation des complications comme je vous ai expliqué tout à l'heure ce n'est pas spécialement pour aller voir l'évolution de la forme ou de comment à quoi ressemble l'image après par exemple 4 mois où le patient n'a plus de complications et que la clinique ne donne absolument aucun signe de problématique l'image de toute façon le patient gardera des séquelles assez longtemps voire parfois à vie donc au niveau de l'orientation du traitement bien entendu soit c'est un traitement qui doit être orienté vers le kiné ou bien une reprise directement des activités par le patient au niveau de ces hématomes si jamais il y a du sang bien entendu ce n'est pas le moment d'aller faire une rééducation active pas un massage évidemment surtout pas de crochetage parce que je vous dis ça parce que c'est d'expérience j'ai déjà vu des petites choses comme ça donc ça pour les amis kinés et ostéopathes surtout pas de crochetage s'il y a une lésion qui est encore bien claire et un petit peu sanguinolente donc voilà pour le message à retenir je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Michel oui moi je pense que même les échographistes débutants doivent s'entraîner réellement à faire cette coupe de l'ascenseur qui est le BA qui est très simple à réaliser il suffit de prendre sa sonde et d'essayer et une fois que vous avez essayé après vous découvrirez la pathologie telle qu'on a essayé de vous la résumer ok alors si jamais vous êtes intéressé par aller voir peut-être des petites choses complémentaires ou supplémentaires il est toujours possible de vous inscrire sur le site de Michel donc le site des Coloco comme Sandrine nous l'expliquait tout à l'heure c'est que c'est un site totalement gratuit il y a alors Michel est parfois un tout petit peu timide mais il a fait un travail colossal de chaque semaine pendant des mois et des années où il y a presque plus de 500 presque 600 vidéos qui sont totalement accessibles et gratuites donc voilà ça mérite d'être là d'être présent et puis pour ceux qui voudraient se former vous pouvez également faire la petite visite sur le site de Dynaméco et pour les médecins urgentistes parce que je pense qu'il y a des médecins urgentistes également ou médecins généralistes et bien il y a nos amis de chez EcoFirst où Michel et moi-même intervenons pour tout ce qui est musculo-squelettique et où les formations se passent également donc vous pouvez également aller visiter le site des copains d'EcoFirst sans oublier bien entendu la CIMS qui est la Société d'Inagénie Musculo-Squelettique qui a un département échographie très pointu et très basé sur la recherche vous le savez certainement chaque année il y a une journée d'actualité en échographie de l'appareil locomoteur et cela depuis de nombreuses années et c'est grâce à nos amis radiologues spécialistes en imagerie qui sont des passionnés peu à peu l'échographie musculo-squelettique avance c'est pourtant une science qui est assez récente mais qui maintenant prend de plus d'ampleur merci Mussel pour ces précisions et effectivement si on a des amis de la CIMS on leur remet un petit bonjour aussi je laisse maintenant je vais terminer je laisse la parole à Madame Boulanier tout à fait alors moi juste pour ajouter un petit mot concernant la formation effectivement si vous souhaitez aller un petit peu plus loin à la fois dans l'apprentissage de l'échographie musculo-squelettique il faut savoir que Sonosight s'investit énormément dans la formation a développé beaucoup d'outils pédagogiques allant dans ce sens donc vous avez une application gratuite également que vous pouvez télécharger sur votre iPhone ou Android qui est le SonoAccess 2.0 vous choisissez votre spécialité et vous avez des vidéos en ligne que vous retrouvez également sur notre chaîne YouTube Sonosight vous avez des centaines de vidéos également disponibles pour ceux qui sont utilisateurs de nos échographes Sonosight vous avez un accès privilégié au Sonosight Institute qui est un portail de formation qui vous donne accès à de nombreuses ressources pédagogiques dont des webinaires des vidéos mais surtout également à des cours en ligne qui sont accessibles qui sont complets avec des tests d'évaluation donc n'hésitez pas c'est très facile pour vous inscrire on peut vous aider si besoin si vous souhaitez également plus d'informations sur nos produits en particulier sur notre Sonosight TX qui est notre dernier dernier né n'hésitez pas à soit consulter notre site internet ou directement à nous contacter votre interlocuteur régional n'hésitez pas vous avez mon adresse mail également on sera ravis bien sûr de répondre à vos questions voilà écoutez on va maintenant peut-être passer aux sessions questions réponses merci Michel et merci Walter pour cette magnifique présentation et je laisse Albert maintenant gérer les questions si Walter peut-être tu peux désactiver éventuellement ton écran voilà merci donc on a déjà pas mal de questions il y a une question on va dire double je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elle arrive donc combien de temps le froid et à partir de quand le chaud je pense que ça c'est pour Walter alors combien de temps le froid ça dépend si c'est une ça dépend si c'est une application locale ou si on parle de cryothérapie avec corps entier il est difficile de donner un temps précis parce que c'est ça va dépendre de quelle est l'application qu'on a si c'est un cold pack ou un donc les les cold packs je ne sais pas si notre auditeur est français belge et je ne sais pas si en France on appelle les cold packs la même chose parce que parfois c'est un peu donc le cold pack c'est un gel qui est mis au congélateur et qu'on va ressortir avec une certaine température la problématique de ce cold pack c'est qu'il a une propension à prendre rapidement de la chaleur donc la température ne reste pas constante donc il y a une température froide et puis cette température va augmenter et donc ça ce n'est pas vraiment l'idéal pour mettre en application chez le patient à ce niveau-là donc le mieux étant de mettre de la glace simplement de la glace ou de la glace pilée c'est encore mieux le problème c'est que ça se réchauffe vite aussi donc on a de l'eau un petit peu partout raison pour laquelle on a mis ces cold packs et ça dépendra de la profondeur à laquelle va se trouver la lésion si on veut refroidir cette lésion l'idée c'est toujours d'essayer d'aller refroidir un petit peu le système en sachant qu'il faut plus ou moins donc il y a des tests qui ont été faits à un moment donné sur le cochon que pour pouvoir refroidir la température en profondeur il faut un minimum de 20 minutes la raison pour laquelle on donne ces 20 minutes aux gens mais ça dépendra aussi si le patient est épais s'il est mince comment est-ce qu'il est son application de la glace donc pas toujours évident de répondre à cette question parce qu'elle est assez c'est une petite je ne sais pas dire que c'est une question piège mais ça dépendra quand même de pas mal de critères mais en gros c'est 20 minutes et l'idée derrière ce ne sera pas spécialement d'aller refroidir le système et c'est plutôt comme Michel l'expliquait c'est plutôt un anesthésiant par rapport à la douleur et je préconise plutôt le froid pour un patient qui va vouloir faire une rééducation un petit peu précoce mais qui a trop peur ou qui a des douleurs et donc ça permet d'une certaine manière de lui permettre de faire ses activités toujours en étant avec une charge donc c'est plutôt la douleur qui va guider le patient bien entendu mais donc là il y a aussi un poids de mesure c'est à dire qu'on a certains patients qui vont mettre de la glace et qui vont aller trop fort et comme il y a une anesthésie qui va se faire une anesthésie localisée qui va se faire parfois le patient va trop loin aussi donc là la glace ce n'est pas toujours donc il faut checker il faut voir si la personne est raisonnée aussi si c'est un sportif qu'il faut freiner ou si c'est un sportif qu'on doit pousser ça dépend un petit peu et puis l'application de la chaleur comme j'ai expliqué c'est plutôt 42 degrés c'est soit au-dessus ou en dessous de la lésion ou même des deux côtés des deux côtés de la lésion pour essayer de revasculariser pour donner une base de dilatation au niveau de ce système et c'est entre 20 et 30 minutes l'application combien de fois on considère deux à trois fois par jour après ça dépend un petit peu il y a des patients qui le font qu'une seule fois ça dépend un petit peu de comment est la douleur si le patient a vraiment beaucoup de douleur à ce moment-là le froid sera impliqué un petit peu plus souvent voilà c'est très difficile de répondre à cette question mais en pratique en pratique si vous voulez le chaud l'idée c'est de favoriser une néovascularisation pour accélérer la fibrose le froid l'idée c'est d'avoir un effet ontalgique et limiter l'hématome la réalité c'est que si on fait une compression la compression a un rôle bien plus important que le froid pour limiter l'hématome donc l'idée c'est soulager la douleur temporairement au début du traumatisme limiter l'hématome lorsque celui-ci n'est plus compressible c'est d'accélérer le processus au plus vite de fibrose et là le chaud a plus sa place voilà et ça c'est une question de temps parce qu'il y a quelques années c'était pas ça il y a quelques années on a mis quel froid de façon prolongée la situation a un peu évolué on va vers cette orientation autre question je ne sais pas qui veut répondre bonjour quel délai pour contrôler après hématome ponctionné ou pas alors juste en deux secondes quel délai pour contrôler après hématome ponctionné ou pas quand vous faites quand vous faites la ponction d'un hématome vous faites une compression alors normalement lorsque vous faites la ponction de l'hématome vous voyez immédiatement la poche de sang l'hématome se résorber on fait une compression on revoit le patient alors c'est très variable en fonction de l'importance du traumatisme mais vous allez revoir ces patients de façon régulière et à la fois suivante on voit si ou non on retrouve de nouveau un territoire anécogène qui est compressible ou s'il n'est plus compressible la fibrose apparaît et là ça saute aux yeux au niveau de l'échographie l'échographie son rôle c'est vraiment ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender à l'examen clinique mais l'échographie elle peut être répétée autant qu'on veut par rapport à ça donc il n'y a pas un moment précis le faire une journée après ou quand vous voulez mais le but du jeu c'est de ponctionner on apprécie le volume à ponctionner vous connaissez la règle entre la longueur fois la largeur fois la profondeur en centimètres divisé par deux ça vous donne une idée approximative de l'importance en nombre de cc de l'hématome vous ponctionnez vous rendez le maximum au niveau de votre aiguille bien sûr après vous refaites la compression et vous surveillez votre patient régulièrement ça peut être le lendemain ça peut être dans trois jours c'est à vous de voir nouvelle question nous rencontrons de plus en plus d'hématomes sur des poses de prothèses de hanche sans redon on n'est pas ici sur un quadri mais l'hématome peut parfois faire plusieurs dizaines de centimètres et la ponction est évité pour éviter l'infection que va devenir cet hématome point d'interrogation peut-il vraiment s'éliminer seul point d'interrogation on est souvent sur des sujets âgés la fibrose sera-t-elle acceptable pour le patient ? il y a plusieurs questions alors oui si j'ai bien compris l'hématome il est lié au fait qu'il n'y a pas de redon si j'entends bien cet hématome il va diffuser dans le plan cutané je pense dans le plan sous-cutané entre le plan cutané en tout cas et le plan musculaire donc pour moi il pourrait être fonctionnable je me trompe peut-être en ne comprenant pas bien la question après la fibrose cicatricielle elle peut être gênante effectivement parce que moi j'ai des patients qui ont des fibroses cicatricielles secondaires à des prothèses de hanche et qui vont avoir des douleurs qui peuvent ressembler d'ailleurs à des tendinopathies de gluteo après il y a des traitements comme ça sur la fibrose les massages transverses associés aux étirements et au travail concentrique enfin au travail contre-résistance ça sert à ça ça sert à limiter les séquelles de la fibrose à essayer en tout cas de lionner un caractère on va dire fonctionnel une nouvelle question j'ai vu un bâton de cloche à 4 mois du trauma indirect sans aucune fibrose mais avec toujours épanchement dont 20 cc ponctionnés vaut-il mieux ponctionner tant qu'il y a épanchement et à quel rythme entre parenthèses entre les compressions vaut-il qu'il n'y ait plus d'épanchement pour débuter la rééducation alors je peux vous dire moi j'ai des patients âgés qui suite à une simple glissale ont eu une désinsertion myotandineuse ou tendineuse du réclyphémory qui ont été amenés à porter une attelle pendant des mois une orthèse en extension pendant des mois et que j'ai ponctionné 10-15 fois d'accord et pour pouvoir faire la rééducation il faut que le pont de fibrose se fasse entre si vous voulez on va dire le battant de cloche et la patella ce qui peut être très très long et le meilleur critère Walter vous l'a expliqué tout à l'heure pour savoir si ce pont de fibrose s'est fait c'est de faire une contraction du réclyphémory pour voir s'il va augmenter d'épaisseur ce qui sous-entend que le pont osseux enfin que le tendon s'est réinséré de part et d'autre et que le muscle arrive à se contracter tant que le muscle n'arrive pas à se contracter ça veut dire que la fibro cicatricielle c'est parfait et le fait de me dire que 4 mois après le patient a encore comment dirais-je un battant de cloche ça ne me surprend pas du tout si la rétraction est importante le battant de cloche il peut y avoir réellement 4-5 cm voire plus de rétraction avec une ligne de sang qui va durer pendant un certain temps dernier point je voulais dire c'est que si c'est une rupture myotendineuse ça n'est pas chirurgical si c'est une rupture au sein du tendon du quadriceps on sait suturer un tendon mais on ne sait pas suturer une jonction myotendineuse et ça présente même un risque qui est un risque de faire un syndrome de déloge donc il n'y a pas d'intervention chirurgicale sur une rupture myotendineuse donc le patient il est condamné à porter de la tête pendant un long moment il est condamné à fonctionner le plus souvent possible dans l'attente d'une cybrose qui est évaluée par la contraction du muscle et qui va lui permettre ensuite de débuter une réduction ok donc question courte mais qui risque d'amener une réponse longue faut-il ponctionner tous les hématomes ou alors réponse courte le principe c'est de faire du bien au patient imaginez alors d'abord il faut que l'hématome soit ponctionnable si il est cahioté vous allez rentrer une aiguille et vous n'allez rien ramener ensuite si le volume de l'hématome est minuscule ce n'est pas la peine vous avez donné la règle pour calculer son volume imaginez qu'il fasse un cc ce n'est pas la peine d'aller ponctionner un hématome la compression suffira si par contre vous avez un hématome volumineux il vaut mieux le ponctionner ça c'est sûr autre question et le temps le temps de la ponction est court excusez-moi je reprends encore trois secondes le temps de la ponction est court avec Walter on insiste entre le troisième et le cinquième jour après ça cahiotte il ne peut rien faire et donc il va falloir attendre trois semaines que le caillot fonde d'accord et là on peut après refaire donc autre question bonjour j'ai un problème de connexion à quel moment faut-il ponctionner un hématome je pense que vous avez rendu dès jour 1 s'il y a hématome liquide compressible avant de faire une compression contention par bande bas de contention point d'interrogation merci je pense que le premier jour n'est pas du tout le bon jour la collection de sang se fait entre le troisième et le cinquième jour le premier jour protocole reste peace and love comme vous voulez comme vous voulez mais en gros vous avez bien compris les principes et le meilleur moment pour faire cette échographie musculaire c'est entre le troisième et le sixième jour une lésion tendineuse Walter l'a dit une lésion tendineuse une lésion ligamentaire un hématome une fracture tout ça c'est immédiat en échographie mais il y a une seule situation où une échographie musculaire doit être différée c'est l'échographie musculaire autre question comment s'y prendre pour expliquer aux patients que la fibrose risque de rester à vie tout en le rassurant et par rapport à l'ossification suite à un hématome peut-on faire de la rééducation active ? je te laisse faire Walter ou c'est moi ? oui on peut y aller en fait rassurer le patient ça dépendra aussi de comment est le patient il y a des patients qui sont qui ont plus rapidement peur ou qui sont plus à l'aise donc ça dépend un petit peu du discours qu'on va avoir maintenant comme je l'ai expliqué c'est pas toujours la bonne solution d'aller lui montrer les images donc il y a une partie si le patient est quelqu'un qui est curieux et qui est relativement c'est même pas ouvert d'esprit parce que c'est d'avoir une certaine connaissance ou en tout cas de démystifier la chose à partir du moment où il a pas mal je pense qu'il doit être rassuré automatiquement et à partir du moment il n'y a pas de problème au niveau fonctionnel donc à partir du moment où tout ça fonctionne bien le patient n'a aucun intérêt à stresser par rapport à ça après vous pouvez lui faire faire tous les tests nécessaires en lui faisant sauter à un pied deux pieds pour bien lui faire comprendre que voilà il n'y a pas de complications par rapport à ça je pense que l'échographie très honnêtement dans le cadre du bilan initial lésionnaire le fait que le patient voit sa lésion s'induit à une certaine adhésion du patient au traitement et par contre rapidement je signale que l'image n'est qu'une image qu'il la gardera très longtemps et que l'important c'est qu'il aille mieux ça se permet de faire le bilan lésionnaire ça lui permet de voir que la fibrose cicatricielle est apparue et qu'enfin il va falloir qu'il se mette à faire de la rééducation active et après une fois que la rééducation active a débuté je lui dis que l'échographie n'a plus d'intérêt si ce n'est de suivre comme l'a dit Walter une fibrose cicatricielle qui viendrait induire une adhérence une ossification etc et alors par rapport à l'ossification suite à un hématome est-ce qu'on peut faire de la rééducation oui à un certain moment la seule chose qui parfois peut poser des complications c'est que le patient a mal dans certaines contractions ou certaines activités donc là il faut peser le pour et le con de savoir est-ce que je force dessus ça ce n'est pas la meilleure des choses parce que la contraction ne se fait pas correctement puisqu'il y a une ossification dans le système mais après un certain temps évidemment cette ossification va se dégrader s'agréger et le patient va pouvoir reprendre une activité tout à fait normale mais ça ça peut prendre dans pas mal de temps on a un peu parlé de la myosite ossifiante la myosite ossifiante c'est quelque chose d'extrêmement angoissant pour les patients il faut voir en fait si vous voulez c'est secondaire c'est souvent en matisse musculaire directe et vous allez avoir une différenciation tissulaire au sein du tissu de fibrose qui est très suspect de cancer vous savez que pendant des années on a suspecté des myosarcomes des ostéomyosarcomes chez des patients qui avaient cette myosite ossifiante avec ce problème comment dirais-je de différenciation tissulaire aberrante et qui au bout de 6 mois cède et de nouveau il y a un retour à la normale donc c'est sûr que ça par contre c'est extrêmement flippant pour un médecin et pour un patient par contre je pense que des ossifications le but du jeu c'est pas de faire disparaître l'ossification c'est comme le disait Walter à l'instant c'est de libérer une adhérence et de limiter en tout cas les séquelles dynamiques voilà après d'un point de vue clinique aussi et ça parce que je sais qu'on a pas mal d'amis aussi qui sont médecins ou médecins du sport une des choses que je vois principalement quand ça a été fait parfois ça se fait au cabinet c'est de voir des patients qui ont eu du PRP donc des plaquettes en les chioplasmas dans une lésion très fraîche ce qui était pour ma part une erreur et ça donne également des myosites tossifiantes donc dans les cas je dirais frais ou en tout cas les traumatismes frais évitez peut-être ce genre de choses parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois après avoir injecté du PRP dans les cas aigus donc dans les cas frais pas à distance mais dans les cas frais voilà c'était simplement une petite chose Sandrine nous autorise encore deux dernières questions à condition que vous répondiez rapidement rapidement cas d'un footballeur de 19 ans lésion myo-aponevrotique du RF à deux mois et demi la reprise de la frappe ramène des tensions avec apparition d'un point de contracture proche de la lésion image parfaite à l'écho dois-je m'inquiéter ? alors moi je réponds à la première partie ce qui m'étonne c'est l'image parfaite à l'écho après la deuxième partie sur les douleurs résiduelles je te laisse faire Walter ok je partage tout à fait l'avis de Michel douleur enfin il faut déjà essayer de voir également en échographie avec la contraction donc de voir s'il n'y a pas déjà quelque chose d'une adhérence après quand on parle d'image parfaite ça peut être une lésion de grade 1 qui passe souvent inaperçu donc il faut voir au niveau des aponevroses il faut voir vraiment au niveau de ce système musculaire et voir ces aponevroses et l'autre chose je ne sais pas si c'est un kiné qui pose la question ou un ostéo mais la palpation aussi je veux dire ce n'est pas parce qu'on a l'échographie qu'on a oublié sa clinique qu'il y a la palpation et parfois il y a une induration qui va se faire entre les fascias qui ne se voit pas spécialement sous images échographiques mais qu'on va pouvoir ressentir à la palpation donc là il ne faut pas hésiter à revenir au principe de base cette palpation juste deux petites secondes il y a deux points qui me surprennent j'ai entendu footballeur de 19 ans c'est bien ça ? oui oui ça me paraît bien jeune pour faire une désertion myaponevrotique centrale du rectus fémuris mais c'est possible tout est possible dans la vie et j'ai entendu aussi grade 3 donc grade 3 c'est quand même un grade évolué je suis très étonné deux mois après c'est l'écho-phalormale honnêtement il y a un truc ok donc dernière question dernière question peut-on diriger la formation de la fibrose afin qu'elle soit la plus biomécanique possible et ainsi éviter les séquelles ? oui c'est le principe du MTP du massage transverse profond qui peut un peu tu me diras Walter si tu partages l'avis mais le principe c'est de faire du massage transverse profond ou des ondes de choc si vous préférez histoire de ramollir la fibrose de réactiver un peu le processus de fibrose et de faire suite au massage transverse profond l'étirement passif le but étant si j'ose dire de mettre la fibrose dans l'axe du corps musculaire ou du tendon c'est bien ça Walter ? oui tout à fait alors il y a plusieurs possibilités c'est quand la fibrose est déjà installée ou en tout cas est en phase d'installation maintenant le meilleur moyen de léviter la fibrose on en a parlé tout à l'heure c'est déjà de mettre un petit peu cette chaleur et puis de recommencer une prise d'activité toujours bien entendu avec une charge modérée mais une prise d'activité beaucoup plus précoce que ce qu'on pensait avant où on immobilisait le patient on disait voilà il ne faut surtout pas bouger ici on sait qu'après je dirais 4, 5, 7 jours grand maximum on doit recommencer une activité pour remettre les fibres dans le bon sens donc donner cette activité modérée pour remettre les fibres dans le bon sens et permettre une cicatrisation avec un système de compression pour justement garder les berges quand même suffisamment proches un système de compression qui va permettre également d'avoir une compression des berges mais également de continuer à vasculariser quand même parce que c'est compression ne veut pas dire garrot donc c'est une compression généralisée qui permet de rapprocher les berges tout en continuant un système de vascularisation normal et donc d'éviter ce phénomène de cicatrisation de fibrose juste avant juste avant qu'on se crite moi ça fait 10 ans 12 ans que je fais de l'échographie et vraiment cette coupe transversale avec la technique de l'ascenseur du quadriceps elle continue toujours à m'émerveiller surtout avec les échographes modernes vous voyez parfaitement les musiques vous voyez parfaitement les aponevroses c'est magique pour ceux qui débutent commencez par cette coupe que Walter vous a montré et appliquez les règles qu'on vient de vous expliquer lorsque vous verrez vos patients traumatisés sportifs Sandrine je te laisse la parole c'est un sujet passionnant je suis vraiment désolée de devoir arrêter le webinaire on a largement dépassé le temps donc ce sera ce sera l'occasion peut-être d'un prochain webinaire avant de vous laisser je vous donne rendez-vous le 29 juin pour la seconde partie donc consacrée aux traumatismes musculaires aigus et cette fois-ci on parlera des ischios et des adducteurs toujours avec Michel et Walter alors juste à ce sujet les ischios c'est quand même la lésion musculaire la plus fréquente chez sportifs il y a une partie qui est facile ça correspond aux lésions musculaires du tiers moyen et du tiers inférieur de cuisse face postérieure le tiers supérieur c'est plus compliqué on prendra le temps de vous l'expliquer peut-être Walter un dernier mot avant qu'on conclue je pense que Michel a tout dit et donc on vous attend le 29 avec grand plaisir en tout cas merci je ne sais pas si vous avez vu mais je vous ai perdu pendant un quart d'heure mais Walter grâce à Dieu ne vous a pas perdu donc c'est plus important au revoir à bientôt à très bientôt merci à vous tous pour votre participation et on vous envoie très rapidement le lien pour revoir le webinaire en replay merci beaucoup prenez soin de vous et à très bientôt au revoir merci à tous et à très bientôt merci à tous